Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 4 avril 2022. Avant de débuter cette émission, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, ce matin, séance assez calme malgré des risques de nouvelles sanctions contre la Russie dues à des massacres évoqués dans la ville de Boucha ce week-end. Les marchés forcément sont toujours sous pression, potentifs aux négociations entre la Russie et l'Ukraine et potentiellement aux nouvelles sanctions à venir aussi contre la Russie. En fin de semaine dernière, on avait quand même un catalyseur important pour les marchés, à savoir le fameux rapport mensuel sur l'emploi. Globalement, Wall Street a quand même terminé en hausse. La publication de chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis ont quand même confirmé très clairement la bonne santé de l'économie américaine et surtout conforté finalement l'hypothèse d'une accélération du resserrement de la politique monétaire de la Fed. L'économie américaine a créé environ 431 000 emplois non agricoles en mars, un chiffre inférieur aux attentes, mais ceux des deux mois précédents ont quand même été revus à la hausse. Enfin, le taux de chômage est parallèlement revenu quand même à 3,6 %, très bon niveau, à savoir au plus bas depuis février 2020, tandis que la hausse du salaire horaire moyen atteignait à peu près 5,6 % sur un an. Donc, ces chiffres très clairement confirment à la fois le dynamisme du marché du travail et aussi la persistance des tensions inflationnistes, ce qui pourrait amener, comme vous le savez, la Fed à relever ses taux plus rapidement que prévu dans les mois à venir. Maintenant, reste à savoir si la Fed va suivre véritablement sa feuille de route et son calendrier en procédant encore à 6 voire même 7 hausses de taux d'ici la fin de l'année. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est pricé par les marchés. On est dans une fourchette, on a déjà eu une hausse de taux. Les marchés anticipent de nouveau entre 6 voire 7 hausses de taux. Donc, ça, ce sont un peu les hypothèses. Ensuite, est-ce que cela est possible sans permettre un ralentissement économique aux États-Unis qui pourrait provoquer une récession ? Ça, c'est quand même un autre fait à prendre en compte, car le but n'est pas non plus de pénaliser la croissance aux États-Unis. C'est très important de juguler l'inflation qui commence véritablement à peser sur les consommateurs et les ménages. Mais si derrière, c'est pour casser la consommation et la croissance aux États-Unis, ça aurait un peu un effet qui se coule pour les États-Unis. Maintenant, aux interrogations sur l'attitude de la Fed, c'est quand même ajouter l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice ISM d'activité du secteur manufacturier américain. Pareil, ce qui montre quand même qu'on assiste doucement à un ralentissement du secteur manufacturier aux États-Unis. Ça aussi, ça a quand même un peu pénalisé la tendance vendredi, mais globalement, les indices ont quand même réussi à clôturer dans le vert. Maintenant, le thème clé reste toujours l'évolution du conflit en Ukraine. Effectivement, la perspective d'éventuelles sanctions supplémentaires contre la Russie accusée par l'Ukraine de crimes de guerre semble inciter les investisseurs à la prudence. En tout cas, on a un début de semaine globalement mou, je trouve. Alors certes, on a des indices qui évoluent dans le vert, mais on n'a pas beaucoup de volatilité, on n'a pas beaucoup d'amplitude. Sur le marché du forex, ça ne bouge pas énormément. Sur les indices, on est plutôt dans une phase de stabilisation, on a un peu cédé du terrain, mais on n'a pas un gros mouvement flux directionnel des marchés qui restent forcément un peu sur le qui est vive et dans l'attente de nouvelles données sur l'évolution de la guerre en Ukraine. Et forcément, le conflit reste au cœur des incertitudes du marché, même si on prend note des données macro qu'on a pu avoir au cours de la semaine dernière. Et comme je vous le disais, l'Ukraine a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un massacre dans la ville de Goucha, forcément défait nié par Moscou, mais condamné par les pays occidentaux qui évoquent, eux, des crimes de guerre et donc préparent de nouvelles sanctions contre la Russie. Globalement, on aurait pu s'attendre à des prises de bénéfices ou même à un recul des indices ce matin, mais malgré de nouvelles sanctions à venir, finalement, les investisseurs n'ont pas l'air si surpris. On a déjà eu des sanctions assez lourdes et là, le fait qu'on vient de rajouter de nouvelles sanctions, bon, finalement, ce n'est pas ça qui pourrait faire véritablement déraper et dégringoler les indices. Certes, ce n'est pas forcément une bonne chose pour les nouvelles discussions qui sont à venir cette semaine. On pourrait pénaliser ou peser, en tout cas, dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine, mais globalement, les investisseurs jugent que ces nouvelles sanctions à venir ne sont pas véritablement un frein ou une grande source, en tout cas, d'inquiétude pour les marchés. Concernant la partie macro, pas beaucoup de graphiques à vous présenter. Comme je vous le disais, un début de semaine assez mou, globalement, sur les marchés. Je reste quand même focus sur le secteur des crypto-monnaies. Je trouve qu'on a des signaux encourageants d'un point de vue technique, mais aussi concernant les départs de flux. Je vous avais déjà présenté, je crois, je ne sais plus si c'était en début de semaine dernière ou il y a deux semaines, un graphique du BTC en vous disant qu'on avait eu des flux sortants et que pour la première fois depuis plusieurs semaines, on a vu un gros flux entrant de cash sur les crypto-monnaies. Et là, pareil, très clairement, on voit ici, c'est le point de départ, en tout cas, où le BTC a commencé à chuter, à savoir en novembre 2021. Vous voyez, finalement, les investisseurs se retiraient peu à peu. Et depuis peu, en tout cas, les investisseurs remettent leur argent dans les fonds Bitcoin. Donc ça, ça reste quand même une bonne chose pour les crypto-monnaies. On reprend doucement de la hauteur. Je ne dis pas qu'on va démarrer un nouveau cycle haussier. Très clairement, là, on est dans un gros range sur le BTC. Mais peu à peu, on a quand même certaines cryptos qui reprennent de la hauteur, qui valident des signaux haussiers, que ce soit sur l'Ethereon, que ce soit sur Solana. Le BTC qui, quand même, a cassé la résistance des 45 000 dollars. Pour l'instant, c'est préservé. Par conséquent, tant qu'on n'aura pas une grosse dégradation, pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, derrière, si on ajoute à cela un peu la macro, on a des signaux encourageants, dans le sens où on a quand même une sortie assez importante des BTC sur les exchanges. Ce qui montre finalement que pas mal d'investisseurs ont plutôt envie de holder, de garder les BTC. À l'inverse, on a une arrivée massive de BTC sur les exchanges. Là, c'est plutôt un signe qui montre que les investisseurs ont envie de vendre. Là, au contraire, quand on sort les BTC des exchanges pour les mettre sur des wallets, généralement, c'est un signe qui nous montre que les investisseurs ont plutôt envie de garder leur position. Effectivement, là derrière, comme je vous le disais, on a des flux entrant depuis peu. Et là, de nouveau, sur les fonds de Bitcoin. Donc, des investisseurs qui commencent doucement à rentrer peu à peu sur les crypto-monnaies. Et ça se voit sur la capitalisation boursière. Sur certaines cryptos, effectivement, on a quand même des actifs qui arrivent un peu à tirer leur épingle du jeu et qui ont affiché tout de même de belles performances sur le mois de mars. Donc, un point positif, en tout cas, en ce moment, pour les crypto-monnaies. Là ou sur d'autres classes d'actifs, c'est un peu plus lourd, très clairement, notamment sur les indices. Tout de suite, direction de la partie technique. Alors, avant d'aller sur les crypto-monnaies, on va aller voir le CAC 40. Bon, toujours un biais baissier sur l'indice CAC. Dans le sens où, voilà, on a quand même clôturé sous notre MM50. On a un gros niveau ici à franchir. Le gros niveau, selon moi, reste quand même les 6 770. Là, je n'ai pas envie de tenter d'achat tant qu'on est sous la MM50, très clairement. Et même sous les 6 770. Pour moi, on a quand même un joli niveau horizontal. Retracement de 61.8 de Fibonacci de la dernière vague de baisse. Et MM200D. Là, on a une zone chaude. Pour l'instant, je ne dirais pas balle au centre. Mais presque. Des marchés qui n'ont pas non plus envie d'aller plus bas. Mais très clairement, on sent que ça manque un peu de carburant pour braquer ce niveau et aller chercher les 7000 points. Toujours dans ce scénario un peu baissier. Scénario de correction, de repli de marché. Pas pour viser non plus 200, voire 300 points plus bas. Mais l'idéal, ce serait de retourner sur les 6570. Tenter des achats ici. On a la MM50 hebdo qui nous bloque. Et on a quand même une grosse zone, les 61.8. Bien entendu, je repasserai acheteur si on arrive à braquer cette zone. En attendant, je me montre plus prudent. Je n'exclus pas un range de moyen terme, moyen court terme dans cette zone. Et l'idéal reste quand même de chercher des ventes à chaque fois qu'on sera amené à retaper sur MM200, hauts de range, niveau 61.8 et bas de nuage. Pour de nouveau viser TP1. Et l'idéal, c'est mon TP2 ici à 6570. En données 4 heures. Bon, il ne se passe pas grand-chose. On préserve quand même. On est sur le milieu de range en fait. On a pour moi un range. On est sur le milieu de range. Il faut qu'on arrive à casser les 6670 pour aller chercher un peu plus bas. Peut-être que certains avaient tenté une vente ici avec un stop loss au moment du pullback. Vous pouvez mettre votre stop ABE. Ou même le laisser là. Ou attendre pour les retardataires peut-être de nouveau un signal baissier si on arrive sur cette zone. Mais pour le coup, tant qu'on ne break pas cette zone, plutôt une stratégie vendeuse de court terme pour aller chercher un petit repli de marché vers ce fameux niveau. Mais j'anticipe plutôt une phase en tout cas de trading range maintenant sur l'indice 4.40. Le DAX, c'est un peu la même chose, seulement qu'on est quand même venu chercher notre TP. Le plan de la semaine dernière a été quand même baissier. Je vous disais que sur les indices européens, on était dans l'ensemble sur des gros niveaux. Notre zone ici a plutôt bien fonctionné, à savoir l'ancienne borne basse du range hebdomadaire. Donc la stratégie de la semaine dernière, c'était plutôt de chercher des ventes. Effectivement, je considère que le TP1 a été fait, très clairement. Ce matin, on est même quasiment venu combler. Vous voyez ici ce petit gap qui a été les sous verts. On a fait la mèche baisse, on est venu le combler. Donc j'espère que vous avez pris des bénéfices. Maintenant, plutôt neutre. On a une belle zone de support quand même. Le niveau des 50, ici. Je vais quand même enlever. Donc bas de nuage, niveau des 50. Mais bien évidemment, si on casse ce niveau, je vous envisage un repli un peu plus significatif. Mais pour l'heure, en données hebdo, pareil, je suis un peu plus frileux sur la hausse, ou dans le sens où cette bougie, là, très clairement, avec cette mèche haute, se caractérise quand même par une étoile filante. Maintenant, on a, comme je vous le disais, un bon niveau sous les pieds. Plaquille jaune hebdo, retracement des 50% et plein de nuages. Donc là, pareil, tant qu'on casse pas ce niveau, en tout cas, pas de raison d'être vendeur sur un niveau de support. Plutôt neutre en ce début de deux semaines sur le DAX. On a quand même fait une belle correction. Maintenant, vendre ici, je ne suis pas très fan. Celles et ceux qui étaient vendeurs par ici, eh bien, prenez des bénéfices, mettez à BE, espérez une cassure de ce support pour aller chercher un peu plus bas. Pour les autres, montrez-vous un corps patient. On est quand même soutenu par la MM50. Et là, je vais quand même guetter ce qui va se passer entre le passage ici, Tenkan Kijun et MM50. Là, on devra avoir quand même pas mal d'informations à venir derrière. Effectivement, si on a une grosse bougie verte qui nous fait une cassure Tenkan Kijun soutenue par MM50, je pense que je repasserai haussier pour de nouveau aller chercher le haut de range, 14 900, 14 850. Et à l'inverse, si on a une dégradation et qu'on offre son fin de support, je pense que celles et ceux qui sont rentrés ici sur une vente peuvent tranquillement garder le trade, abaisser le stop et espérer qu'on allait chercher un peu plus bas. Concernant le Dow Jones, deux scénarios. On s'est fait une petite frayeur la semaine dernière, mais finalement, la zone a quand même bien tenu, notamment en clôture hebdo. On passera justement sur le futur juste après. Mais la bougie de jeudi, effectivement, n'était quand même pas très rassurante. Et derrière, on a quand même bien tenu la zone qu'on avait identifiée sur le futur. Maintenant, pareil que sur le CAC, on a un petit frein ici. Ça reste toujours la MM50, le fait d'être prisonnier entre Plaquijun et MM50. Donc, un peu une phase d'indécision de la part du marché. Très clairement, les vendeurs reprendront la main si on ne passe sous Niach ou Kijun. À mon avis, elle cherche un peu plus bas. Mais là, pour libérer le potentiel aussi, il va vraiment falloir qu'on casse cette MM50. Ça, on a tenté la semaine dernière de franchir ce niveau. Malheureusement, clôture sous MM50 et un peu une phase d'indécision. On a clôturé sur un doji entre MM50 et Plaquijun. Maintenant, ce que je note sur les unités de temps plus courtes, ça va être deux scénarios. Le premier, ce serait celui d'une épaule tête épaule en cours de formation. Donc, pas de précipitation. On verra d'ici à 15h30. Mais là, on pourrait déjà noter la formation d'une épaule tête épaule. Je repasserai à très clairement acheteur si on me break cette MM50 à la hausse. Et en revanche, il faudra activer un plan de vendeur si on valide ce pattern. Là, on pourra avoir une figure de retournement sur un niveau quand même important. La deuxième épaule n'est pas complète, mais on a un début de quelque chose. Avoir 15h30, comment vont se comporter les prix ? Ça, ce serait le scénario baissier si on break les 35530. Maintenant, si on passe sur les futures, on préserve la zone. Comme je vous le disais, je vous le dis, on avait quand même une dégradation. Vendredi, vraiment sur le fil du rasoir, la zone est préservée. Encore au-dessus de la zone, les acheteurs gardent la main. Ça ne se joue à pas grand-chose. Donc, raison de plus de regarder le cash à l'ouverture et de voir comment va se comporter l'indice pour savoir si on a une figure de retournement ou pas. Là, pour l'heure, ça tient. En tout cas, on a envie de mettre en place un plan de trading maintenant. Comme je vous le disais, je repasserai sûrement au scie. Si on break l'AMM50, 4 heures, sur le futur et l'AMM50 horaires sur le cash. C'est un peu le niveau clé à surveiller. Pour l'instant, on est sur le support. Ça tient toujours. Certains verront peut-être aussi ici, mais elle n'est pas aussi belle, je trouve, que sur le cash. Je vais me mettre en données horaires. Sur le cash, elle est quand même un peu plus belle, je trouve. L'épaule, tête, épaule qu'on est en train de faire. Ici, je ne suis pas fan de cette structure ici. Pour moi, on est juste sur un niveau de support. On a un gros niveau ici au-dessus de la tête. AMM50 horaires, AMM200 et AMM4 heures. Pareil sur le cash. Là, ce sera le niveau à breaker pour que la hausse puisse repartir de nouveau et pourquoi pas aller chercher un peu plus haut. En revanche, sur le cash, ce sera les 35 533 qui nous confirmera le signal de vente. L'euro-dollar, le plan s'est plutôt bien déroulé sur cette paire. Objectif atteint, TP1. Je vous rappelle, on avait quand même procédé à une vente suite au beer trap. Je vais me mettre en données hebdo. On en met sur une bougie d'indécision, un peu un doji. Elle est dynamique et elle reste toujours baissière. Effectivement, je vous disais la semaine dernière, ici, magnifique bull trap sur haut de biseau avec réintégration. On avait mis en place un plan vendeur. Avec TP1, 1.10, ça c'est fait. Et TP2, c'est le visé à une sortie par le bas de biseau. Si on bascule en données 4 heures, on a vu un joli pullback ici. Ce matin, on est venu au point prêt, au pips prêt à plutôt taper les indices. Donc, mise ABE du stop. Je vais partir du principe que peut-être certains se sont rentrés sur cette bougie 4 heures qui avait clôturé ici. D'autres ont peut-être réussi à prendre le pullback. Je vais plutôt mettre le stop loss par ici. On va même mettre le stop loss en stop win, très clairement. Et pour leur patience. On est sur un niveau des indices. On est sur un biseau ascendant. Si ça casse, pourquoi pas penser à renforcer sa position pour aller chercher un peu plus bas. Voilà le plan. En tout cas, je reste baissier pour l'instant sur l'euro dollar. Pas de signal de retournement, bougie flux directionnelle 4 heures, sur zone de support, zone psychologique, prise de bénéfice. On abaisse le stop loss et on attend. On surveille le marché. Et si effectivement, il y a une grosse bougie flux de retournement, bon, peut-être qu'il faudra penser à déboucler la position. Mais pour l'heure, tant que ce niveau est travaillé, on peut toujours espérer que le support cède sous la pression de rentrance. Auquel cas, je pense qu'on visera en TP1 derrière ce niveau. Et pourquoi pas viser en TP1, 0850. Concernant les autres plans, GBPAUD, GBP... J'ai un peu scanné en début de semaine d'autres paires, mais c'est assez calme. Il y a le GBPAUD toujours, où les traders agressifs, certains sont peut-être rentrés en position. Je trouvais le signal ici assez joli. Le marteau inversé, suivi de l'avalement. Bon, pour l'instant, ça ne veut pas prendre. Les traders un peu plus prudents attendront... Là, on était effectivement sur une anticipation de divergence haussière. Les traders plus prudents attendront forcément la confirmation du signal afin d'augmenter les probabilités de succès. Là, pour ma part, j'avais quand même voulu déclencher ce plan sur anticipation. Pour l'instant, légère perte. On n'est pas stoppé. Mais c'est l'un des plans qui reste, selon moi, les plus intéressants de la semaine. GBPAUD, GBPNZD. Malheureusement, ça ne veut pas prendre de la hauteur. On peut peut-être consolider dans un range avant de repartir. Je n'exclus pas. En tout cas, on n'a plus de caisse sur Tenkan qui te jouent d'en donner 4 heures en 2 temps. Enfin, ça s'est fait en 2 temps. Plutôt, on n'a pas eu en une seule fois une caisse sur Tenkan qui te jaune. Donc, ça, c'est un bon point. En tout cas, on n'a plus un signal nous indiquant un prolongement de la baisse. Par conséquent, je n'exclus pas un range à venir maintenant. Un nouveau range sur GBPAUD. Je garde toujours ce plan haussier pour au moins jouer le rebond, étant donné qu'on reste sur une zone hebdomadaire et que le setup me paraît intéressant. Pareil pour le GBPNZD. Là, pour le coup, on a la caisse sur Tenkan qui te jaune. Donc, ça, effectivement, c'est un point un peu négatif ici. Je vous l'accorde. Mais la divergence, elle, c'est validé. En tout cas, elle avait bien été validée, pour le coup, avec l'avalement haussier. Donc, là, c'était pareil, il me semble, hop, le stop loss placé par ici. Et je reste dans une optique toujours de jouer un rebond, une petite reprise haussière pour viser 23.6 et 38.2. Pour l'instant, ça ne prend pas. On n'arrive toujours pas à casser cette Tenkan. Mais là, je considère qu'on a eu un signal de retournement et qu'en parallèle, on a validé justement la divergence. Sur le GBPNZD, pour moi, le signal était confirmé. Donc, stop loss sous les plus bas. Et objectif, toujours, normalement, c'est 50 % de retracement de la dernière vague de baisse. Ça me paraît un peu ambitieux, mais au moins, aller chercher un TP1 ici, un TP2 à 38.2, ça, pour le coup, c'est toujours envisageable. Voilà, même constat, on est sur une zone hebdomadaire, comme pour le GBPAUD, une très grosse zone. Ici, 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 on est pile poil dessus. Donc, tant que cette zone ne cède pas et que j'aurai des signales techniques haussiers, eh bien, j'aurais envie de chercher des achats pour enfin jouer un rebond, d'être un rebond technique, mais jouer, en tout cas, une petite phase de reprise haussière. Le gold, toujours dans une phase un peu léthargique de range. Le marché se cherche, tout simplement. Le marché consolide, le marché stabilise. Bon, le plan est toujours en place. Pour celles et ceux qui ont payé, je pars du principe qu'on est toujours dans une phase de reprise haussière. On est monté peut-être un peu haut, un peu vite, que le marché avait besoin de souffler. On a eu des prises de bénéfices, mais tant que la zone des 1910 ne cède pas, je continuerai de chercher des achats. Pour moi, on a toujours un niveau où on a des composantes qui convergent. Déjà, c'est un niveau de support horizontal. Notre plat Kijun, vous voyez, la Kijun qui se met à plat. Là, ça va être important cette semaine d'essayer de sortir d'un de ces deux niveaux, si possible à la hausse, étant donné qu'on a un plan à l'achat. On se retrouve prisonnier entre Tenkan et Kijun. En tout cas, notre plat Kijun s'aligne parfaitement à notre zone, le plat hebdomadaire. Et doucement, mais sûrement, la MM50, elle remonte, pareil, pour venir converger avec notre Kijun. Donc, forcément, on a un gros niveau ici. Et j'ai... En tout cas, je continuerai à chercher des achats tant que ce niveau n'est pas braqué. Si vraiment on a un break de ce niveau, je prendrai ma perte et j'attendrai un peu plus bas, les 1850, pour de nouveau chercher un achat. Mais pour l'heure, on est dans une phase de congestion, de stabilisation. Le plan avait été mis en place sur cette bougie-là, suite au marteau. Bon, peut-être que certains ont pris des bénéfices. Effectivement, on est monté un peu plus haut que le milieu de range. Pour ma part, je trouvais que le stop loss était assez large, étant donné qu'on avait une grosse mèche. Donc, il fallait ajuster son stop loss par rapport à la bougie. Et donc, je ne visais pas un TP1 milieu de range, mais uniquement un TP1 sur les 1965. Voilà. Donc là, pareil, je note qu'on a quand même un petit avalement sur le plat Kijun. Maintenant, j'espère toujours, pour moi, le plan reste le même, n'a pas changé, on n'a pas de dégradation, on n'a pas de cassure de support. Donc, je reste toujours dans le plan acheteur, qui a été mis en place la semaine dernière, avec toujours comme objectif un TP1 ici. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Voilà. Parce qu'on a une sortie par le haut, je viserais forcément les 2020, derrière en TP2. Et l'hypothèse de long terme reste le scénario que j'entrevois. Je vais toujours me tromper, mais ce serait un peu un scénario de tasse avec ans, si vous voulez, mais un peu de reprise sous forme de soucoupe. Le Gold aime bien faire ce genre de redémarrage. Et donc, si vous mettez en données des lits, ce redémarrage un peu en soucoupe qu'on pourrait avoir. Certains y verront une tasse avec ans aussi, peut-être. Donc, l'idéal, ce serait une sortie par le haut, un TP1 vers les 2000 et 2020, un TP2 ici. Et comme je vous le disais, en cas de break des plots historiques, démarrage d'un nouveau cycle haussier sur le Metal Show. En tout cas, à court terme, phase de trading range, celles et ceux qui ne sont pas positionnés, eh bien, chercher des achats le plus près possible de votre Kijun et le autre MM50. Le Brent. Bon, on est sur zone toujours, soutenu par la MM50 aussi. On est dans une phase de range en 2 mai 4 heures. Bon, pour l'instant, on a une légère accalmie sur le pétrole. On a validé cette divergence baissière. Effectivement, les divergences, c'est sur les croutures de bougies. Donc, si vous vous mettez en ligne plus point, vous voyez que vous avez une divergence très bas. On la voit avec Shikou. De toute façon, Shikou, c'est les croutures de bougies. Pas besoin de se mettre en ligne plus point. Et là, hop. Donc, une divergence qui a été validée. Effectivement. Bon, on est quand même sur une zone. On a un bon niveau. Je guette surtout l'unité de temps 4 heures. Voilà. On a quand même des petits chandeliers, je trouve, intéressants depuis peu. Donc, vendredi, on a déjà eu un premier avalement 4 heures. Là, ce matin, de nouveau un deuxième avalement. Bon. Donc, on a le plat qui est jaune qui est juste en dessous en hebdomadaire. Et un peu une phase de range. Voilà. Donc, on est légèrement sous notre zone de support. Mais en tout cas, pourquoi pas tenter un achat si on sort par le haut. Très clairement. Vous voyez, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Et là, on commence doucement à se stabiliser. On va avoir une phase comme ici, double creux, ça repart. Là, de nouveau un range. Donc, le plan pour moi, serait d'attendre la sortie du range. Voilà. Si on sort par le haut ici avec une belle bougie, soit stop loss ici, soit stop loss sous le bas de range. Et espérer un redémarrage en direction des 112. Le light, même constat, seulement que le light est sur zone. Très clairement. On a vraiment une belle zone de support. Ici, soutenue par Oblique. Je vais enlever l'Ishimoku. Ça ne me sert pas à grand-chose. On va nettoyer un peu le graphe. Donc là, on a notre fameuse zone des 97, 98 même. Soutenue in extremis par la Oblique. La MM50 continue de faire le job. Et pareil, un marché qui commence à entrer dans une phase de range. De nouveau, un range qui semble se mettre en place ici. On a eu un premier avalement haussier. Deuxième. Pendant que ce niveau ne cède pas, je pense que, pareil, en cas de sortie par le haut, on peut tenter un achat avec un stop loss sous le bas de la zone. Ici, le plan reste le même que sur le Brent. Pour le coup, limite, je préfère le WTI que le Brent. Là, on a vraiment une très belle zone sous les pieds. Ça correspond à peu près aussi à la ligne de coup de l'ancien double creux. J'aime bien la zone. La zone est vraiment très belle. On a un beau niveau. Le stop est facile à placer. Petite Oblique, on pourrait consolider dans les jours à venir et peut-être avoir un vrai signal. Sortie de range, cassure d'oblique. Donc, stop loss en dessous des plus bas et pareil, viser les 106, voire les 107 dans un premier temps. Voilà le plan sur le pétrole. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant qu'on ait une belle bougie qui sorte des ranges. Le BTC. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose durant le week-end. On va quand même regarder la bougie. Convenable, j'ai envie de dire. On a tenu la même 50. C'est un bon point. On n'est pas repassé sous les 45 000. C'est aussi un très bon point. Là, on est quand même confronté à quelques obstacles d'un point de vue de l'Ishimoku. Effectivement, on voit que Shikou est quand même bloqué par les prix et par la petite jaune. Donc là, pareil, même si on arrive à monter un peu plus haut, on va être freiné par notre platite jaune, arrivé vers les 50 500. Et on sera toujours dans les prix. Effectivement, on a un gros morceau à passer. Pour l'instant, je reste positif, en tout cas sur le secteur de la crypto, notamment sur certaines. Je vise toujours en TP1, ce niveau-là, et en TP2, les 53. En données daily. Ça reste haussier pour l'instant. Je considère qu'on est sur un pullback. On a mis un pullback agressif plutôt avec une bougie inquiétante. Niveau des 45 000 préservés, on a mis en place une stratégie. Stop-loss agressif, stop-loss le prudent. Maintenant, on peut laisser faire le marché. L'objectif reste le platite jaune weekly, qui me paraît quand même important par ici. TP1 et en TP2, les 53. Là, en données 4 heures. Je vais supprimer cette oblique. Non, en données 4 heures, ça reste propre. Le pullback est net. Le support est préservé. Donc, je ne place pas d'alerte, si vous voulez. Tant que je n'ai pas véritablement une grosse dégradation. Pour l'instant, difficile d'avoir un joli canal. Mais ça reste haussier. On est toujours sur des plus bas, des plus en plus hauts. On a une légère reprise haussière. Les signaux de reprise sont présents. Ce serait bien d'avoir un petit catalyseur. Pour donner un petit coup de fouet au BTC. Mais en tout cas, je ne passe pas vendeur sur cet actif. Je considère qu'on est toujours dans le plan. Et qu'il faut maintenant laisser du temps au temps. Et permettre au marché de reconquérir les prochaines résistances. L'Ethereum, on est quand même quasiment, pour le coup, il surperforme. On est quand même quasiment venu prendre le TP1 sur l'Ethereum. Ce week-end même. Le TP1, c'était la zone des 3675. Donc, celles et ceux qui sont rentrés vendredi sur le pullback, mettez déjà votre stop loss à break-even. Je vous disais, pour les retardataires, pareil, on avait quand même mis en place une stratégie de trading sur l'Ethereum. Avant que je parte, suite à la sortie de triangle. Mise à BE, un TP1 était fait ici normalement. Et le TP2, pardon, pour moi, c'était les 3675. Quasiment venu l'équitier. Je vous disais que c'était possible de rentrer sur pullback sur ce niveau-là. Donc là, pareil, celles et ceux qui sont rentrés sur pullback, nous, on va remonter le stop pour celles et ceux qui sont remontés sur le triangle. Celles et ceux qui sont rentrés sur pullback, mettez votre stop à break-even. Pour le coup, voilà. Payez-vous, ce n'est pas interdit. Logiquement, vous êtes rentrés ici, votre stop loss devait être sous les plus bas. Payez-vous. Mise à BE du stop. Et comme celles et ceux qui sont rentrés un peu plus bas, on visera les 3675. La bougie weekly est plutôt belle, j'ai envie de dire. On a du corps. Autant sur le BTC, ce n'est pas non plus une bougie de poursuite haussière. Très clairement, on est plutôt sur un Doji. Autant là, on a quand même tenté de casser notre Kijun. Ça, c'est quand même un bon point. On retombe un peu, mais on était quand même sur une cassure de Kijun en données weekly avec une bougie qui avait du corps. Très clairement, l'Ethereum surperforme et a plus de force que le BTC. Maintenant, 3675, ça reste le TP2. Et l'objectif théorique, ce serait les 3850. Malheureusement, ce niveau ne correspond pas à grand-chose. C'est l'objectif théorique du triangle, mais pour le coup, j'accorde quand même plus d'importance à ce niveau. Là, maintenant, rien à signaler. Ça reste haussier, pour le coup. Ça reste haussier. TP1 pour celles et ceux qui sont rentrés sur pullback. On remonte le stop, gestion de position, gestion de money management. On reste dans le trade et on vise 3 675, voire même 3 600. Ça reste le plan. On n'a pas de signaux baissiers. On n'a pas de dégradation de la tendance. On n'a pas de bougie inquiétante. Donc, on garde notre feuille de route et on vise le prochain objectif. objectif, tant qu'on n'a pas de signal d'alerte. Sur ce, ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous propose une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée. et on a voulait une suivante demonicound症示 ! Je vous ai présentais une excellente journée. L'attente husse et un accidente. Je vous pardonneätz une excellente journée. Je vous insights un autre uoine pour dwarfitant tesということ. Mon zooming son... Merci Max. C'est parti !